Mais où est Charlie ? Ah, le rameur des glaces ! L'Everest, le pôle Nord, l'Amazonie, les mers du Sud, plus de 11 000 km parcourus, le Cap Horn, l'Afghanistan, le pôle Sud, Charles Edrich a réussi son pari. Un aller-retour non-stop de l'Atlantique à la rame. Où est Charlie ? Aujourd'hui, je suis dans le Salar de Youni, en Bolivie, le plus grand désert de sel au monde. Je suis passé là-bas en janvier 2015 en reconnaissance terrain pour la première traversée à pied, en autonomie du désert le plus aride du monde, l'Atacama. Ces reconnaissances terrain sont très importantes pour de nouvelles aventures. Échanger avec des aventuriers ayant mené des expéditions sur des terrains similaires apporte beaucoup. Recueillir le maximum d'informations sur Internet et dans des livres aussi. Mais rien ne remplace la sensation, la perception, l'imagination et le rêve qu'apportent les essais en situation. En matière d'expédition, pour aller un peu au-delà de ce qui a déjà été entrepris par d'autres, il faut à la fois s'en inspirer et en même temps ne pas hésiter à s'en écarter. Une approche nouvelle peut porter sur le matériel, la préparation physique, la gestion de l'effort, la nourriture, l'itinéraire. Je teste par exemple la meilleure façon de répartir ma douzaine d'heures de marche sur 24 heures en prenant en compte le chariot qui pèse à son maximum 150 kg, la chaleur accablante quand le soleil est au plus haut, le cheminement de nuit à la lumière d'une frontale, la nécessité de peu transpirer pour consommer le moins d'eau possible. Je tâtonne et finalement j'adopte le rythme suivant. Levé à deux heures, progression jusqu'à midi, grosse sieste à l'ombre de mon chariot pour marcher à nouveau de 16h à 20h. Dans l'expédition elle-même, pris par les événements, c'est souvent très difficile d'avoir le recul pour modifier une approche. On est très vite prisonnier de ses habitudes. Le salaire de Youni est situé à 3700 m. Ses dimensions sont impressionnantes, 150 km par cent. Parfaitement plat, quand il est inondé de soleil, c'est un gigantesque miroir. Sur son pourtour, on croise de nombreux animaux comme des lamas ou des vigognes, le plus petit des camélidés. Parfois aussi des flamants de James qui ressemblent à des flamants roses. Le matériel est soumis à rude épreuve dans ses conditions particulièrement abrasives. Sel, altitude, soleil et réverbération. C'est un très bon test de solidité. Ce coin de terre est magique, il est encore assez préservé de l'activité humaine. Mais il recèle 50% des réserves mondiales exploitables de lithium, composant essentiel des batteries électriques. Trois mois plus tard, je réussis la véritable expédition, une première, 1300 km à pied sans avitaillement. Mais où est Charlie ? Première traversée du détroit de Béry. Les mers du Sud. Le Cap Horn. Le passage du Nord-Ouest. En autonomie complète. Où est Charlie ? Réponse, la semaine prochaine. Retrouvez Charlie en podcast sur novaplanet.com Merci d'avoir regardé cette vidéo !